... Oui, mais pour tout digne fils de la Casamance, c'est la situation qui prévaut dans notre région, nous préoccupe tous. Nous sommes tous animés par un seul et même sentiment de retour à l'accalmie. De la part de l'État, comme de la part de nos frères et soeurs du MFDC, nous tendons la main sur la base, n'est-ce pas, de tout ce qui est en train d'être fait là et que nous déplorons. Parce que l'islam est une religion par excellence de paix. C'est une religion de paix par excellence. L'islam étymologiquement signifie la paix. Donc aujourd'hui, nous saisissons cette tribune pour lancer un appel à l'État et aux commandants du MFDC afin que chacun revienne à la raison et qu'un cesseur de cesser le feu soit rapidement observé. Nous pensons à nos frères et soeurs réfugiés qui aujourd'hui sont dans une situation sociale très précaire. Donc nous voulons que l'État puisse engager des discussions avec les dirigeants du MFDC afin que l'unité et la paix dans cette région puissent être préservées et sauvegardées. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Et sans paix, on ne peut même pas prier ici tranquillement qu'on venait avec moi. Si nous prions et que les canons tournent, mais tout le monde prendra ses babouches pour sortir de la mosquée. Donc nous sommes pour la paix. Nous lançons un appel à la paix au nom du khalif de la famille, au nom de l'ONG Al-Khairia ici présente, au nom de l'imam petit-fils de Maudo Malik si. Tous, nous unissons nos voix pour demander à l'État et au MFDC de penser aux enfants, aux innocents qui sont en train de mourir, à ces personnes-là vulnérables, les femmes, les enfants, les bébés qui sont en train de courir dans la bourse pour chercher refuge, qui ont droit à la vie. Donc nous lançons un appel à la paix, au calme, afin que la casamance puisse retrouver, n'est-ce pas, donc son lustre d'antan. Mary Donald!